Comparons le cariotype de l'homme en noir et celui d'un chimpanzé en rouge. On observe tout d'abord qu'il y a 23 paires de chromosomes chez l'homme, alors qu'il y en a 24 paires chez le chimpanzé. En étudiant les chromosomes, les scientifiques se sont rendus compte que la paire numéro 2 de l'homme correspond en fait à la fusion de deux chromosomes nommés 2P et 2Q du chimpanzé. Ensuite, si on compare les bandes sombres et plus claires qui apparaissent après traitement par un colorant, on observe qu'une partie des chromosomes est absente au niveau des paires 1, 13 et 18. On dit qu'il y a une délétion. Dans les paires 4, 5, 12, 15, 17 et 18, on observe une inversion d'une portion de ces chromosomes. Par contre, toutes les autres paires sont totalement identiques. Changeons maintenant d'échelle et comparons les molécules d'ADN de ces deux espèces. Des chercheurs de l'université de Wayne à Détroit aux Etats-Unis ont analysé 97 gènes fonctionnels de l'homme et du chimpanzé. Et ils ont observé que la similitude entre les deux génomes est de 99,4%. Toutes ces ressemblances nous obligent donc à déduire que le chimpanzé et l'homme partagent un ancêtre commun qui vivait quelque part en Afrique il y a 7 millions d'années. A partir de cet ancêtre commun, deux populations se sont séparées, donnant la lignée des chimpanzés et la lignée humaine. Mais si on regarde un chimpanzé et un homme, on observe d'importantes différences phénotypiques. Alors comment expliquer qu'il y ait si peu de différences génétiques alors qu'il y a tant de différences morphologiques ? C'est ce que vous allez comprendre à travers l'étude de plusieurs documents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !